Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité du texte à l'image de Canva. Je suis Eugénie, je suis la confondatrice d'Elsan Miraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise, simplement et avec style. Alors c'est parti, on va tout de suite sur Canva pour découvrir ensemble cette nouvelle fonctionnalité. Donc vous pouvez ouvrir la création de votre choix, donc ici on va partir très simplement sur une publication Instagram. Cette fonctionnalité du texte à images va vous permettre de générer grâce à l'intelligence artificielle de Canva des images originales et uniques que vous ne trouverez pas dans la bibliothèque d'éléments de Canva. Donc dans la bibliothèque d'éléments de Canva, on trouve de nombreuses photos et on peut déjà faire beaucoup de choses avec toutes ces photos. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne trouve pas forcément. Et j'ai notamment envie de dire, par exemple, des photos de personnalités connues. Donc ici, je vais prendre par exemple l'exemple de Audrey Hepburn. Si je fais une petite recherche dans les éléments de Canva au niveau des photos, je remarque que j'ai des mises en scène de femmes qui ressemblent un petit peu à Audrey en termes de tenues, etc. Mais on n'a pas de véritable photo d'Audrey Hepburn. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va utiliser la fonctionnalité du texte à l'image pour pouvoir générer des photos originales qu'on ne trouverait pas directement dans la base de données de Canva. Donc pour accéder à cette fonctionnalité, il vous suffit d'aller dans les applications, juste ici. Et ensuite, vous la verrez généralement en tout premier. Donc vous verrez ces textes ou images. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez descendre un petit peu plus bas et vous la trouverez plus. Il vous suffit ensuite de cliquer dessus et donc là, vous aurez le panel texte à images qui s'affiche. Comment ça fonctionne ? Il vous suffit simplement de renseigner quelques mots clés et ensuite de lui demander de générer votre image. Plus vous allez lui fournir un descriptif précis, plus vous allez avoir des résultats de qualité. Donc ici, on veut faire quelque chose de relativement simple puisque, en fait, finalement, on veut juste une image de Audrey Hepburn. Donc je vais juste mettre ça. Ensuite, en dessous, je vais pouvoir choisir le style. Donc si je clique sur afficher tout, je vais avoir de nombreux styles supplémentaires. Donc je peux avoir des styles photographiques, je peux avoir des styles autour de l'art numérique et puis je peux avoir des styles autour des beaux-arts. Donc je peux choisir un style ou bien je peux décider de revenir en arrière et de lui dire aucun. Et ce sera à lui de faire comme il veut. Donc pour commencer, on va lui dire aucun. Et ensuite, je vais pouvoir choisir le format de l'image qui sera créée. Donc là, je vais dire carré. Et donc, je clique sur créer l'image. Ça prend généralement pas beaucoup de temps. Ça va prendre même pas une petite minute pour que ça puisse vous générer vos images. Et ça va donc en générer quatre différentes ou du moins jusqu'à quatre images différentes. Donc on les a ici. Donc là, vous voyez, on est bien sur le bon sujet. On a les bonnes images comme on voulait. Si on veut s'en servir, eh bien, il nous suffit simplement de cliquer sur l'image et elle s'ajoute donc à notre création Canva. Si ça vous convient, eh bien, très bien. On s'arrête là. Sinon, si vous voulez affiner, eh bien, c'est tout à fait possible. Donc ici, on peut, par exemple, affiner en précisant Audrey Hepburn qui se maquille. Voilà. Et on va pouvoir, par exemple, modifier le style. Donc ici, on va juste rajouter cette information-là et on va cliquer sur créer de nouveau. Donc là, ça va nous générer une nouvelle image. Enfin, quatre nouvelles images. Donc je vais supprimer celle-ci. Hop. Et donc là, on remarque que, eh bien, la première image, en effet, elle se maquille sur les deux autres. C'est pas vraiment ça. Donc on peut lui demander de créer de nouveau. Et là, il va nous générer encore quatre nouvelles images différentes. Donc c'est pas encore ça. Peut-être que ce qu'on peut juste faire, c'est qu'on peut essayer de mettre des mots-clés en anglais. Généralement, le moteur de recherche marche plutôt bien en français. Mais pour avoir peut-être un résultat plus précis, on va voir en mettant un mot-clé en anglais. Donc voilà. Là, on y est. Sur les autres, on n'y est pas vraiment non plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un petit peu maintenant s'amuser avec le style. Essayer avec d'autres styles différents. Donc, eh bien, par exemple, on va lui demander en mode onirique. Et on va lui demander de créer à nouveau de nouvelles propositions. Donc là, on a des choses bien différentes, d'accord ? Et bien originales, puisque c'est des choses qu'on ne voit pas forcément partout. Donc là, ça peut être assez intéressant pour personnaliser vos créations. Donc en mode onirique, c'est vrai que c'est assez original et ça permet de bien se différencier. Donc c'est pas mal du tout. Vous pouvez bien entendu essayer avec plein d'autres mots-clés. Donc vous pouvez essayer avec des personnalités, mais vous pouvez utiliser également des mots-clés. Donc par exemple, un chat en train de se baigner. On va voir ce que ça donne. On va faire style aucun. Et donc là, on va faire reprendre du début pour faire une nouvelle recherche. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a bien des images de chats, en fait, qui sont dans une piscine. Donc ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien répondu à ce qu'on recherchait. Maintenant, on peut un petit peu s'amuser avec les styles pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc, eh bien, on va essayer, pourquoi pas... Allez, on va essayer celui-là et on va faire créer de nouveau. Donc c'est vraiment une fonctionnalité avec laquelle vous allez pouvoir vous amuser et tester plein de choses. Sachez que ça reste encore une fonctionnalité qui est en cours de développement. Donc, ça ne sera pas toujours parfait. Comme là, a priori, ça n'est pas vraiment. Donc après, il faut aussi savoir trouver, en fait, le bon style pour, eh bien, avoir les bons résultats de recherche. Voilà donc pour cette fonctionnalité du texte à l'image qui est très, très simple à utiliser. Vous l'avez vu. Donc là, vous voyez, en ayant choisi le mode onirique ou non. Qu'est-ce qu'on a mis ? Images conceptuels. On a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus mignonnes où ça marche tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité super pour vous permettre de personnaliser énormément vos créations. Voilà donc pour cette nouvelle fonctionnalité du texte à l'image de Canva. Si ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez informé de nos prochains tutoriels. Et puis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel autre tutoriel vous aimeriez avoir autour de Canva. À très vite.